Il faut quand même rappeler qu'ils étaient huit policiers pour une personne. C'est l'huissier qui arrive pour exécuter un jugement d'expulsion, 1500 euros d'arrivée de loyer au départ, avec deux agents de quartier. La mine dort à ce moment-là, ne comprend pas, ne veut pas partir. Ils appellent du renfort, qui appellent du renfort, qui appellent encore du renfort. Et finalement, ils se retrouvent à huit policiers pour faire sortir d'une maison une personne. Il est incompréhensible que ça se termine par la mort de la personne. Si vous nous dites pas ce qui est arrivé à la mine, après ici, on ira demander les voisins pour savoir ce qui s'est passé. Il m'a dit qu'on n'est pas en Afrique, ici. Le policier vous a dit ça ? Oui. Je méritais de prononcer son nom. Il nous a dit ça. Ma femme, mes enfants peuvent témoigner de cela. La façon dont la police a géré l'interpellation de la mine. Il y a beaucoup de non-dits, de contradictions et de zones d'ombre. Et c'est pour lever toutes ces zones d'ombre-là qu'on s'associe à la famille, à tous les acteurs qui sont à la recherche de la vérité. Pour moi, ce qui est le plus choquant, c'est sur l'audio. À certains moments, on entend dire un des policiers qui n'est pas impliqué dans l'histoire. On va encore une fois de plus faire venir un corbouillard. On va encore une fois de plus faire venir un corbouillard. Comme si ce n'était pas la première fois que ça s'est arrivé. On ne peut pas comprendre un tel déploiement de mépris, de brutalité, s'il n'y a pas derrière des pulsions racistes, négrophobes, très fortes. Et donc dire dans ce dossier qu'il n'y a pas de charges suffisantes pour renvoyer les policiers devant le tribunal correctionnel, « Je vous avoue, ça fait 25 ans que j'exerce ce métier d'avocat, je ne comprends pas. » Ils peuvent nous tuer sans être sanctionnés derrière. « Je vous avoue, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. » C'est parti, c'est parti.